Bonjour à tous et toutes. Donc, on a travaillé entre février et jusqu'à la semaine dernière. Ça s'est accéléré. Il y a eu des hauts, des bas, la disponibilité du moteur, du logiciel. Ça allait juste un peu vite sur le premier slide, mais bon, on y va. Donc, déjà, le préambule à tout, on s'est appuyé sur l'observatoire technique pour définir une maison type. Il nous fallait un portrait robot. Donc, on a pris les résultats de l'observatoire de 2019. Donc, vous avez les valeurs. Je ne vais pas les dérouler. Vous aurez les slides, j'imagine, d'ailleurs, dans le retour des réunions derrière. À partir de là, par rapport à ce portrait robot, on a choisi une maison qui est la suivante. Donc, on l'a prise sur deux climats en H1C et en H3, donc plutôt climat extrême. C'est une maison de 103 mètres carrés avec le descriptif suivant. Donc, une orientation qu'on pourrait qualifier de moyenne. Il y a un point qui est à voir sur cette maison-là. Si vous regardez dans la suite parentale, on a une salle de bain plus une autre salle de bain au niveau de la maison. Donc, ça aura vraiment son influence dans la suite. Donc, c'est une maison en parpaing, en isolant laine de verre en 120 millimètres, lambda 32. Volet roulant électrique sur les menuiseries, mais également sur les baies. Un plancher avec un entre-vous, un plancher entre-vous polystyrène, un R27, une cloison sur garage. Donc, voilà sur les grandes lignes. À partir de cette maison, qui est représentative, on voulait mesurer le lien, l'interdépendance uniquement sur quatre indicateurs. Donc, les quatre indicateurs énergie. Donc, je vous le rappelle vite fait, Bbio, CEP, CEPNR et DH. Et à partir de là, on voulait voir s'il y avait, si je mets un petit peu plus d'isolant, est-ce que ça va jouer correctement dans mon DH, est-ce que ça ira dans le bon sens ou dans le mauvais sens et ainsi de suite. On voulait voir uniquement ce lien-là. Les paramètres qu'on va faire bouger, c'est le bâtiment. En fait, si on zoom particulièrement, c'est le niveau d'isolation des murs et des combles. Le deuxième paramètre, qui est un paramètre technique, c'est le paramètre plancher. Ensuite, on aura un autre paramètre qui va être l'équipement. Donc, vous voyez, là, on est finalement comment on écrit nos descriptifs entre le point numéro 1, le point numéro 2 et le point numéro 3. On a le sujet perméabilité, qui est en fonction des maisons où on va définir un seuil qui sera plus ou moins fort. Ça peut être 0,6, 0,4 ou même en deçà. Et après, on a deux autres paramètres qui, finalement, quand on fait notre notice descriptive, il y a quand même un aléa et pas un aléa du moindre, c'est le choix du client. Et dans le choix du client, on va avoir l'orientation de la maison. C'est dommage d'avoir une vue sur le lac d'Annecy, mais avec une mauvaise orientation et mettre les baies vitrées derrière parce que l'orientation serait meilleure. Ça serait idiot. Donc là, on a ce paramètre client-là et on a un autre paramètre client aussi qui va influencer énormément. Vraiment, je pense que même plus que sur la RT 2012, ce sont le nombre de salles de bain qui est en fait liées au débit de ventilation. Donc, voilà les bases jetées de notre réflexion. On a travaillé avec l'ensemble des partenaires, Renan et François. Et donc, François, je te laisse pour entrer dans le détail. Merci, Hervé. Donc, effectivement, j'ai la lourde tâche de rentrer dans le dur en termes de résultats sur l'interdépendance de ces indicateurs. Donc, pour planter le décor, vous verrez l'enchaînement des diapos est à peu près similaire les unes après les autres. Donc, vous retrouvez quatre graphiques systématiquement pour chaque zone climatique, donc H1C et H3. Le premier graphique en haut à gauche, en l'occurrence, c'est la représentation du Bébio selon les variantes, le trait noir étant l'exigence. En haut à droite, c'est la partie DH avec le niveau bas à 350 degrés heures et le niveau haut à 1250 degrés heures. En bas à gauche, vous avez le CEP et en bas à droite, le CEP NR. Alors, parfois, je m'en excuse d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un problème d'échelle entre le CEP et le CEP NR. Donc, il faut bien comprendre que l'exigence en CEP NR est toujours plus basse que celle en CEP. Donc, là, on traduit les résultats du descriptif qu'Hervé a donné en RT 2012 avec le moteur de calcul RE 2020. Donc, le premier histogramme à gauche, c'est les résultats de ce descriptif. Vous voyez que le Bébio est non conforme. Si on regarde les autres indicateurs, on a un degré heure qui dépasse les 350, donc on a un forfait de pénalisation qui s'applique. On est conforme en CEP assez largement, finalement. Par contre, on est non conforme sur le CEP NR. Maintenant, on a renforcé le descriptif RT 2012 avec une première variante. Alors, on les a codifiées. La première s'appelle RE20-1. C'est le descriptif RT12 sur lequel on a mis plutôt une brique de 1 au lieu du parpaing. On est passé en doublage de 140. On est avec un plancher en UP19 accessoirisé et des combles avec R égale 10. Vous voyez que le Bébio est toujours non conforme, malheureusement. En revanche, le CEP NR, lui, passait conforme. Donc, vous voyez là tout de suite le renforcement de l'isolation a forcément une baisse sur les consommations et finalement, pour le moment, peu d'impact sur le DH. Je vais accélérer forcément. On a maintenant une nouvelle variante, la même que la précédente, sauf qu'on y a rajouté des éléments. On va qualifier d'équipement passif, à savoir l'horloge crépusculaire sur les volets roulants, des brasseurs d'air dans le séjour et dans les chambres de la maison. Vous voyez qu'à ce moment-là, mon Bébio devient conforme à partir de ce descriptif. Mon DH est, lui, passé en dessous de la valeur de 350. Donc, je ne me prends plus de pénalisation sur le forfait en CEP et CEP NR. Et bien, forcément, mes CEP et CEP NR, qui étaient déjà conformes sur la variante précédente, le sont encore plus facilement. Du coup, on a fait une petite marche arrière sur le descriptif suivant. C'est-à-dire qu'on a enlevé les brasseurs d'air qu'il y avait dans les chambres. On a laissé deux brasseurs d'air dans le séjour et toujours la variante crépusculaire. En fait, là, on voit que mon Bébio ne bouge pas parce que les brasseurs d'air n'ont pas d'incidence sur le Bébio. En revanche, mon DH a réaugmenté puisque l'équipement passif dans les chambres nous permettait d'améliorer le DH. Là, on repasse très légèrement la valeur de 350 degrés heures. Et donc, on a une très légère pénalisation du forfait de froid sur le CEP et CEP NR. Mais néanmoins, on va dire qu'on a un descriptif finalement assez bien équilibré sur cet indicateur. Ensuite, on s'est, si j'ose dire, amusé à renforcer le bâti encore plus, à chercher de la brique avec R égale 1,5, toujours en 140, en UP15 plus un polyuréthane de 56 mm, les combles à 10, mon horloge, mes brasseurs d'air et une amélioration de la cloison sur le garage. On voit qu'on a légèrement amélioré le Bébio, mais finalement, ce n'est pas hyper significatif par rapport aux enjeux et aux besoins par rapport à la variante précédente. Donc, en fait, on a cherché des variantes. On peut et on verra qu'on peut avoir besoin d'aller chercher des descriptifs encore plus importants en fonction de ce que Hervé disait, effectivement, et notamment des choix clients. Là, je vais aller beaucoup plus vite, mais il y a deux, trois enseignements à tirer sur H3. On a fait exactement le même exercice avec les mêmes descriptifs. On n'a pas modifié les descriptifs liés à la zone. Vous voyez que forcément, on est non conforme avec le descriptif RT 2012 sur le Bébio. On est non conforme avec le premier descriptif renforcé aussi sur le Bébio. On voit que sur ces deux descriptifs, la valeur de DH a explosé. On est au-dessus de 1250 degrés. Et finalement, c'est celle-là qui va être la plus difficile ou la plus excluante, si j'ose dire, puisque là, ça nous crée une non conformité aussi sur le projet. Le projet doit être revu en tout état de cause parce qu'on a cette non conformité sur le DH. Et on avait aussi une non conformité sur le CEPNR. À ce moment-là, on met les solutions d'équipement passif en H3 toujours. On arrive à être conforme sur le Bébio et sur l'ensemble des indicateurs. Et on voit très nettement avec les brasseurs d'air et l'horloge crépusculaire, l'incidence nette sur les DH et une baisse. On ne va pas dire qu'on talonne les 350 degrés heure. C'est faux, mais on est quand même bien descendu et on est largement conforme. Et donc, avec le même jeu d'exercice, on voit l'incidence ou non des DH sur les indicateurs, et en particulier sur le DH, si on joue ou non avec les brasseurs d'air sur le projet. Ronan ? Alors du coup, comme vous pouvez le constater, sur ces données qui sont nombreuses, il y a eu 53 simulations. On a eu la participation de tout un groupe de travail autour d'Hervé, de la part des partenaires du pôle Habitat. Donc vous retrouverez après, sur chacune des simulations, les détails qui ont été soumises auprès de chacun de ces partenaires. Et on les affiche au fur et à mesure de la présentation. Donc ici, par exemple, avec Terreal, Biobrick, Wiener, Isover, Actis et l'horloge crépusculaire pour Deltador. Si on passe à la suite, on a regardé un petit focus sur le facteur plancher. Donc là, on repart sur la version 2.1, qui était le cas de base RE 2020. Et on va chercher des optimisations sur le plancher pour regarder plus précisément l'impact significatif lié à ce plancher-là. Donc on voit dans une première version avec un UP de 19, il me semble, et toujours du PU, comme quoi on va réussir à gagner quasiment 10 points sur le BBO. Donc ça ne va pas avoir d'incidence significative sur les autres indicateurs en termes de seuil réglementaire. Mais en revanche, on voit qu'on peut aller grappiller avec des optimisations sur chacun des postes et notamment dans l'enveloppe pour aller chercher potentiellement des effets de seuil par la suite, même au regard du DH. Une deuxième version un peu plus optimisée, où là, on met moins le paquet, si j'ose dire, sur le plancher, mais on conserve la version PU, les 56 mm de PU sur le plancher. Donc même effet, impact un peu moins significatif sur le BBO. On reste conforme, même si on conserve un impact sur le besoin de froid. Ensuite, deux autres variantes qui ont été observées. Si vous vous rappelez, dans la présentation de Hervé, au début, on était sur une maçonnerie en parpaing. Donc on a regardé uniquement sur les effets de parpaing, avec deux versions, une laine de verre en 120, une laine de verre en 140, voir si on pouvait avoir un impact. Effectivement, on voit bien que ça a un impact sur le BBO. Cet impact n'étant pas suffisant, en tout cas dans cette mesure-là, sur ces indicateurs-là, pour aller chercher un BBO réglementaire. Donc on distingue bien ici que soit il faut faire des efforts encore plus drastiques, encore plus profonds sur ces éléments, ou alors on est sur une somme de solutions qui sont nécessaires d'être optimisées. Pareil, pour la même manière, sur les prescriptions des partenaires, on les retrouve dans cette présentation et on remercie au passage KP1, SEAC et Soprimop pour leur donner. Il me reste 17 secondes pour présenter l'ensemble des dernières variantes. Donc c'est sport, mais je vais aller assez vite. En fait, Hervé l'a déjà évoqué. On a l'incidence de la salle de bain ou du nombre de salles de bain sur les débits de ventilation qui ne sont pas neutres. Alors sur cette diapo, vous avez à gauche H1C sur les quatre premiers graphiques et à droite H3. Donc là, on a synthétisé sur une seule diapo. Vous voyez qu'on est parti sur notre descriptif, finalement, qui était le meilleur équilibre que j'évoquais tout à l'heure. On voit que si on supprime une salle de bain sur le BBO, on voit qu'on a quasiment, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais cinq points de BBO qui sont gagnés. Donc ces cinq points, aujourd'hui, quand on voit l'exigence de BBO aller chercher, ils sont quand même hyper importants. Et l'incidence sur les autres indicateurs, là, on est relativement conforme, mais on voit que c'est finalement 3 kWh sur le CEP, si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon, 1 kWh sur le CEP, mais c'est surtout les points de BBO qui montrent que le sujet de la salle de bain va avoir une incidence, et Hervé l'a souligné, c'est le sujet aussi de la relation commerciale avec vos clients. Et la synthèse était la même sur H3. L'orientation, je vais y passer un petit peu plus de temps sur H3, justement. Je vais en profiter. On avait une orientation moyenne qui est en fait une orientation principalement sud-ouest. On a fait tourner la maison quasiment de 180 degrés pour avoir une orientation nord-est qu'on va considérer défavorable et une orientation favorable où pour le coup, la façade principale, les baies principales étaient orientées plein sud. En fait, si vous regardez sur le BBO, l'écart, l'amplitude entre le BBO sur l'orientation défavorable et par rapport à l'orientation favorable, il y a quasiment 15 points d'écart, ce qui est colossal. Encore une fois, quand je disais que déjà 5 points de BBO, c'est important, alors vous imaginez 15 points. Et vous voyez que d'ailleurs, mon orientation défavorable a une incidence assez forte aussi sur le CEPNR en H3, puisque j'ai une non-conformité quand je suis en orientation défavorable. Et j'ai de mémoire 6 kWh d'écart entre l'orientation défavorable et l'orientation favorable. Donc là aussi, un sujet d'implantation terrain va avoir un impact très structurant sur vos descriptifs et il va falloir réfléchir à faire des descriptifs peut-être orientation favorable, orientation défavorable, puisque l'écart est très important. La perméabilité à l'air, vu le retard que je suis en train de prendre, je vais aller assez vite, mais vous aurez les diapos. Il y a évidemment une incidence là aussi sur le BBO qui se répercute sur les indicateurs CEP. Et enfin, on a fait un travail de différents équipements. On était en PACRO double service en base. On a toujours gardé le même descriptif, donc pile poil conforme à l'exigence. Et on a basculé en PACR monosplit avec appoint électrique plus chauffe-eau thermo pour la production d'eau chaude. C'est la deuxième variante. Vous voyez que cette deuxième variante, alors qu'on était conforme sur le CEPNR en PACRO, cette fois-ci, malheureusement, on dépasse le CEPNR. C'est notamment lié à la part effet joule. On a essayé de chercher des solutions et on va continuer à en chercher. Et on va en trouver, j'en ai la certitude, pour arriver à faire passer cette solution qui, notamment dans les zones sud de France, est très utilisée en RT 2012, en supprimant l'apport de dégagement qui nous permet d'augmenter la part du split dans le logement. On est très légèrement tangent du CEPNR, mais pour être honnête, dans ces résultats, on est non conforme. Et ensuite, on a regardé le poil à granulés effet joule plus chauffe-eau thermodynamique et la PACRR gainable double service. Ces solutions sont toutes conformes à la fois sur le CEP et le CEPNR. En H3, on a la même conclusion, si ce n'est que le poil à bois granulé en CEPNR est non conforme également. J'avance malheureusement un peu vite pour arriver à la conclusion... Ça vous enverra tout ça. Pour arriver à la partie prescription des partenaires, comme l'a dit Ronan, on passe assez vite. Merci aux partenaires et aux solutions qui sont proposées, qui répondent justement aux variantes précédentes. Et enfin, pour la conclusion... Enfin, il y a de multiples paramètres, vous l'avez vu. Mais on peut aller encore plus loin en travaillant sur les valeurs de pont thermique, sur les équipements photovoltaïques, sur les teintes d'enduit, sur le type de vitrage ou les solutions en termes d'énergie. On n'a pas pu tout simuler, comme on dit, qui trop embrasse mal les trains. Donc voilà, on n'a pas pu tout faire. Mais ça, ce sera le travail que vous aurez à faire, qu'on aura à faire avec nos bureaux d'études et nos partenaires industriels pour trouver le bon équilibre. Simplement, attention, vous l'avez bien vu. Parfois, on se dit, ouais, moi j'ai un descriptif qui est hyper simple, enfin qui n'est pas trop impacté. Si la maison est bien orientée, il n'y a pas beaucoup de salles de bain, et on va jouer sur la perméa et la forme de la maison, on peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est là ce qu'on voulait mettre en avant, c'est attention, il y a une interdépendance entre tous les paramètres. Il y a des paramètres que nous, aux techniques, on peut maîtriser, il y en a d'autres qu'on ne va pas maîtriser, en particulier le souhait du client. Voilà ce qu'on voulait à peu près vous présenter. Et merci à tous les partenaires industriels, à François, parce qu'il y a eu quand même pas mal, et à Ronan d'avoir orchestré l'ensemble. Voilà. Je vais les applaudir. Merci. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'ont peut-être pas vu, pu lire tous les chiffres, etc., ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir, bien sûr, comme tu le disais, toutes les présentations, tous les adhérents recevront toutes ces présentations en détail. Alors, cher Julien, merci à vous trois, déjà, et à tous les partenaires de votre groupe pour ce travail. Julien, avec ces premières analyses et votre expérience, à vous trois, pensez-vous que ces nouveautés concernant les indicateurs énergie vont engendrer des changements au niveau de la conception générale des logements ? Nombre de piézos, tu en as parlé, compacité, orientation. Alors, la question était préparée, mais elle est quand même piège. Bon, d'accord. En fait, dans un premier temps, parce qu'on apprend tout un chacun, donc on n'aura pas le... On va être un peu castratif si on va limiter le choix parce qu'on n'a pas le suffisamment de recul. Donc, ça veut dire que, dans un premier temps, on risque de se contraindre en termes d'architecture, je pense. Et puis, au fur et à mesure, avec les développements produits, les solutions techniques, on va pouvoir retrouver, j'imagine, en tout cas, je l'espère, une normale dans l'architecture qu'on peut proposer, les solutions qu'on va proposer aux clients. Après, qu'on mette plein de salles de bain, ça va être contraignant. De toute façon, ça sera bien aux techniques de trouver des solutions avec, certes, un impact économique. Donc, dans un premier temps, ouais, on va se limiter. Et puis, après, avec le temps, on va retrouver la normale. D'accord. Non, mais ça montre bien que chaque paramètre joue énormément. Quand tu es calé très haut au niveau BBO, chaque paramètre est important. C'est quand même le moindre petit paramètre. Merci à vous, messieurs. Merci à tout le groupe de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada